Bonjour audience, prêts pour un nouvel épisode de Toon Girls avec un EUR, rugissant. Fruit Basket est un shoujo manga culte de Natsuki Takaya publié entre 1998 et 2006, en une vingtaine de tomes. Il a surtout été adapté en animé de 13 épisodes, ce qui me permet de vous parler de mon personnage préféré, Sakiya Najima. Et en l'honneur de cette héroïne so dark, j'ai ressorti mon cosplay. Du moins partiellement. Sous-titrage ST' 501 Anajima est une des deux amies proches de l'héroïne du manga, Toru. Elle n'est donc pas soumise à la malédiction du clan Soma, qui est l'enjeu principal de Fruit Basket. Mais elle apparaît du début à la fin, et un chapitre est même consacré à son passé. Si je préfère clairement Anajima, j'ai appris avec le temps à apprécier Toru, qui est elle soumise à la Vindicte Générale. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'elle ne possède que les qualités qu'on attend d'une femme. Traditionnellement du moins. Et de fait, ça la rend méprisable. C'est très paradoxal ce système. Officiellement on attend des femmes certaines qualités, surtout pas l'intelligence, mais la gentillesse, la douceur, la dévotion. Mais quand on se conforme à ce modèle féminin traditionnel, on n'est pas plus respecté en fait. Et dans la vraie vie, si on s'oppose à ce modèle, on n'est pas non plus beaucoup plus respecté. On peut appliquer ce principe aux personnages de Sansa et de Catelyn Stark dans Game of Thrones. Sansa est une jeune princesse en détresse. Catelyn, l'archétype de la maman poule. Et ces deux personnages sont détestés et soumises à un bashing généralisé, alors que Arya et Brienne sont à côté glorifiés. Parce qu'elles sont plus masculines. Ouais. Bref, Toru n'est pas intelligente. Elle est essentiellement gentille, douce, compréhensive et disons qu'elle a ce que j'appellerais l'intelligence du coeur. Elle sait faire ce qu'il faut pour réconforter les gens et ça c'est une qualité extrêmement rare, même dans la vraie vie. Mais disons que c'est pas avec cette qualité là qu'on sera respecté. L'originalité de la série Fruit Basket cependant, c'est de faire de cette qualité l'intelligence du coeur un réel pouvoir qui va changer le destin de tous les personnages. A côté, si Toru, qui est très féminine et très con-con, était le seul personnage féminin valorisé, on serait tenté de trouver ça un petit peu sexiste. Sa vie passe après celle des autres, après tout elle se sacrifie constamment et elle fait le ménage et la bonniche... Et elle épluche des pêches. Épluche-moi une bonne pêche, Toru. Oui d'accord, Ayame. Mais Fruit Basket présente nombre de personnages féminins variés et parmi eux, évidemment, ses deux amies, Alissa et Hanajima Saki. Elles sont les deux premières à reconnaître la rareté de la qualité de Toru, l'intelligence du coeur. Et elles se placent toutes les deux à ses côtés en chevalier, servant et protecteur. En annonçant peut-être les personnages de Kyo et Yuki qui comme elles se placeront en chevalier protecteur de Toru et son grand pouvoir. Mais à côté, par rapport à Arissa, Hanajima est peut-être plus fusionnelle avec Toru. Ah, Saki, je crois que je peux te remercier. Je t'appellerai tout à l'heure. J'attends ton coup de fil. On ne peut même plus parler seulement d'amitié là, mais à mon avis, d'amour platonique, comme beaucoup de gens en connaissent à l'adolescence en réalité. Tu te débrouilles très bien. Tu es bonne à marier maintenant. Tu peux m'abandonner. Cette relation peut sembler étouffante parce qu'elle est liée à la possessivité et à la jalousie. Mais Hanajima ne ressent aucun de ces deux sentiments. Parce qu'elle est très sûre d'elle, ce qu'on verra par la suite. Et donc, la seule chose qu'elle veut, c'est le bonheur de Toru. Et en cela, elle la laisse libre, mais veille sur elle de loin. Parce que Toru est tellement bête. Après, elle est loin de se résumer à un faire-valoir et à une protectrice de Toru. Tout personnage secondaire qu'elle est, Hanajima déborde de charisme avec son look gothique. Dotée d'un humour très particulier, elle n'a pas peur de prendre les devants avec un homme... Beaucoup plus âgé. Le très sexy, père adoptif de Kyo et maître d'art martiaux. Hanajima est mauvaise élève et mauvaise athlète contre toute attente vu son apparence impeccable. Mais elle a une attitude très détachée vis-à-vis de la pression des études japonaises. Elle a aussi des capacités complètement WTF liées aux ondes. Et c'est jamais vraiment expliqué. Et jamais vraiment exploité. Mais c'est comme la malédiction des Soma, au final, ses pouvoirs et ses phénomènes surnaturels ne sont que la cristallisation de problèmes réalistes. Le rejet, l'exclusion, des drames personnels. Et le harcèlement scolaire est abordé à travers le personnage de Hanajima qui est rejeté parce qu'elle est une sorcière. Et elle manquera même de tuer un de ses camarades avec son pouvoir. Lourd passé. Cet événement explique sa réserve mais aussi sa force. Hanajima connaît ses capacités, elle ne craint personne. Mais à côté, ses liens très forts avec Toru et Arisa, et également son petit frère, lui permettent d'accéder à une stabilité émotionnelle. En somme, Hanajima est une jeune fille étrange qui assume ses excentricités dans ses goûts vestimentaires et ses attitudes. Mais à côté, elle est probablement le personnage le plus équilibré parmi les protagonistes de Fruit Basket. Elle n'a rien à prouver à personne. Et ça, c'est carrément inspirant. On le refait sur la voiture. Et elle épluche des pêches. Dépluche moi une bonne pêche Toru. Oui d'accord Ayame. Never. Pas de problème Ayame.